M. Soumaïla Sissé est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet pour reparer un pays abîmé par cinq années de gouvernance chaotique et catastrophique. Il s'agit de créer les conditions pour tirer le Mali du gouffre, pour le remettre sur les rails, pour assurer la sécurité du pays, la stabilité, faire la paix et la réconciliation nationale. Les trois premières mesures qu'il aura à prendre dès après sa prestation de serment, c'est un, c'est rendre à la Cour suprême du Mali pour faire sa déclaration de bien conformément à la Constitution. C'est un républicain respectueux de la Constitution, il fera cela. Vous savez que ça n'a pas été le cas pendant ces cinq dernières années. Deuxièmement, il s'occupera de mettre en place un gouvernement de redressement national. Ce pays est dans un état tel qu'il a besoin d'un gouvernement dynamique, compétent, entreprenant, qui a de la vision pour tirer le Mali du gouffre. Troisièmement, il est important qu'il rassure. Il va le faire en disant son respect pour les engagements pris avant lui, nationaux comme internationaux. C'est important qu'il rassure le pays, toutes les composantes de la nation. Mais c'est aussi important qu'il rassure nos voisins qui sont inquiets pour le Mali, qui sont inquiets pour eux-mêmes. Mais c'est aussi important qu'il rassure la communauté internationale, qui est accourue avec générosité au chevel de notre pays quand nous étions dans les difficultés, dans les pires moments de notre histoire nationale. Comment compte-il mettre en œuvre son programme ? En donnant d'abord l'exemple. C'est en donnant l'exemple, en instaurant une gouvernance vertueuse qu'il va mobiliser le pays, créer l'enthousiasme. Quand il aura créé l'enthousiasme, le peuple se lèvera debout. Les investisseurs privés nationaux, le secteur privé sera rassuré. Les investisseurs étrangers viendront. Soumaïla Sissé a une longue expérience des affaires de l'État. Il est compétent. Il a de la vision. Il a les relations internationales qu'il faut. Je pense que ce sont les signes distinctifs de cette candidature. C'est la raison pour laquelle il incarne aujourd'hui l'espoir, l'espérance en une ère nouvelle dans notre pays. S'il est le candidat de l'espoir et de l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada